Des cages et autres enclos affectés aux animaux bientôt rénovés. Des bâtiments administratifs réhabilités d'ici à la fin de l'année 2013. Des clôtures renforcées. Le ministre des Eaux et Forêts fait de la réhabilitation du zoo d'Abidjan une des priorités de sa mission gouvernementale. Mathieu Babo Dari et l'ambassadeur de la République suisse en Côte d'Ivoire ont effectué une visite sur le site. Objectif, s'imprégner de l'évolution des travaux de réhabilitation en cours de cet espace écologique. Chaque 15 jours, le ministre des Eaux et Forêts visite le chantier. Très bientôt, nous allons demander à monsieur le Premier ministre de venir avec nous ou visiter les travaux qui se font afin qu'il se rende compte de lui-même que tout va bien et que le zoo est en train d'être réhabilité et qu'il aura un état satisfaisant d'ici quelques mois. La République suisse se dit prête à accompagner la Côte d'Ivoire dans ce projet. La Suisse a mis à disposition pour deux ans à ses frais le directeur adjoint du zoo qui coordonne les projets ici. Ce zoo, il a deux ans, a été la honte de la Côte d'Ivoire et je partage l'espoir avec monsieur le ministre que d'ici quelques temps, ça sera à nouveau un joyau. Les visiteurs du zoo saluent l'initiative. La réhabilitation du zoo d'Abidjan est une bonne chose. Après le moment, nous savons que le zoo d'Abidjan est particulièrement le seul en Côte d'Ivoire et c'est particulièrement visité chaque jour. C'est bon, comme ça, nous aussi, nous qui venons regarder, comme ça nous sommes en sécurité, les animaux aussi sont en sécurité parce qu'il y a les animaux féroces dedans. Donc quand c'est pas bien encadré là, ça fait peur. Les eaux deviennent bien jolies. Donc quand c'est comme ça, ça attire plus de personnes encore aux eaux. C'est très bien. 600 millions de francs CFA, c'est la somme mise par le gouvernement à la disposition du ministère des eaux et forêts pour la réhabilitation du zoo d'Abidjan.